Donc on est en direct de Prison Island à Orléans, donc déjà c'est quoi ce concept ? Alors Prison Island c'est avant tout un jeu d'aventure qui s'est inspiré de Fort Boyard. A l'intérieur vous allez retrouver 23 cellules de prison qui vont renfermer des défis, de l'adresse, de la réactivité, de la vitesse, de la réflexion et bien souvent un esprit d'équipe et de compétition à toute épreuve parce que bien sûr les défis vont vous demander un peu de réactivité ensemble. A l'intérieur on va devoir constituer des équipes entre 2 et 5 personnes, trouver un petit nom pour vos équipes et ensuite c'est parti l'aventure commence. Avant bien sûr que cette aventure commence vous allez avoir un petit briefing pour vous donner les informations pour pouvoir vous donner un maximum de chance pour relever les défis à l'intérieur et vous donner les petites astuces pour réussir ensemble. Une fois que ce petit briefing est fait, si vous avez des questions bien sûr on y répond avec plaisir, quoi du moins si on a envie d'y répondre et ensuite l'aventure commence. On vous laisse à l'intérieur en toute indépendance avec les informations que l'on vous donne sur le briefing. Une fois que tout ça c'est fait, vous êtes seul face à votre aventure et à vous de faire le meilleur score possible. Ça se joue de combien de personnes ? A partir de combien de personnes et jusqu'à combien ? En général les équipes c'est de 2 à 5 personnes. Tout en sachant que 2 personnes on peut marquer des points mais on ne pourra pas forcément faire la totalité des points sur certaines cellules. Le chiffre idéal quand même pour les équipes c'est 3, 4, 5 est jouable aussi mais l'idéal ça reste 3, 4 personnes. Vous pouvez venir après en groupe, en famille, on peut faire plusieurs équipes et il y a une sorte de petite duel battle qui s'installe au sein du groupe même si personne n'a l'esprit de compétition bizarrement, il arrive naturellement à l'intérieur. Oui justement on en parle de l'esprit de compétition, c'est vrai qu'une fois on peut se dire quand on a fait par exemple un escape game, le refaire une seconde fois, parfois ça va être un peu rébarbatif alors que là en fait c'est totalement différent parce que justement on va arriver à la fin d'un parcours, on va avoir fait un score et la première idée qu'on va avoir en tête c'est justement de vouloir le battre et améliorer et voir ce qu'il y a à pêcher. C'est tout à fait ça, en fait c'est là où souvent on nous confond un petit peu avec les escape game du fait qu'on a cet enchaînement de cellules et de salles avec plusieurs épreuves à l'intérieur. Nous l'avantage c'est que c'est là où on va pouvoir s'améliorer, on va vous offrir un nombre illimité de tentatives durant votre cellule donc c'est vrai qu'il y a une partie aussi stratégie d'équipe qui se met en place de savoir est-ce qu'on est capable ou non d'améliorer son score sur l'instant. Par exemple vous sortez d'une salle où vous faites 70 points sur les 100, est-ce que vous vous sentez capable d'améliorer ou pas ? Tentez car on vous offre un nombre illimité de tentatives. Si vous améliorez ou non, vous garderez votre score et car on gardera le meilleur score surtout à l'intérieur de chaque cellule. Par exemple si vous faites 70 et qu'à la deuxième tentative vous faites 65, n'ayez pas peur, votre 70 est quand même bien gardé au chaud. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y a un total de trois formules différentes, c'est-à-dire soit 1h, 1h30 et 2h. Exactement, on propose 1h, 1h30 ou 2h, ça après ça dépend vraiment des envies de chacun. En général la formule 1h correspond beaucoup aux équipes qui viennent découvrir le concept et qui ne savent pas trop où mettre les pieds. Ou des fois des petites entreprises qui viennent se faire un petit after work, se détendent après une journée de boulot un peu chargée. Ça arrive beaucoup. Également après la formule 1h30, c'est un peu entre guillemets la formule moyenne que l'on pratique. Où on retrouve quand même une petite vingtaine de salles sur les 23 que l'on peut proposer. Et en général tout le monde se complète dans cette formule. Et ensuite on a l'esprit entre guillemets compétiteur qui fait qu'on veut vraiment découvrir le concept à fond. Et là les deux heures s'appliquent. Car on a du coup largement le temps de tout faire et également de refaire pour perfectionner son scoring justement ce qu'on parlait avant. Il y a aussi l'aspect tenue. Parce qu'on l'a vu, je suis dans une tenue plutôt sportive. Exactement. C'est quand même vivement conseillé de venir dans une tenue de sport. Parce que si on veut vraiment pratiquer et s'amuser à fond, c'est quand même plus pratique. C'est exactement ça. On ne vous conseille pas forcément la tenue complète comme vous qui avez la tenue du parfait sportif. Mais surtout d'être à l'aise, de pouvoir vous mouvoir correctement. Mais surtout la petite paire de baskets. On vous propose en plus si besoin des vestis vestiaires sur place, des casiers pour pouvoir vous changer sans problème. Mais effectivement, une tenue où vous êtes très à l'aise pour pouvoir vous mouvoir. Parce que comme vous avez pu le constater, vous sortez du jeu. Il faut être assez réactif dans certaines salles et de pouvoir être du coup libre de ces mouvements sans problème. On va parler un petit peu plus en global. Du coup, Prison Island, c'est quoi ? C'est une chaîne ? Prison Island, c'est exactement ça. C'est une franchise qui est suédoise à l'origine, qui s'expand en Europe déjà depuis 15, 20 ans à peu près. Et qui est arrivant en France il y a environ 5 ans du côté de Montpellier approximativement. Et du coup, la franchise se développe un peu partout. Donc, vous allez retrouver également du côté de Nîmes, du côté de Toulouse. Clermont qui est ouvert à très peu de temps, qui nous a qu'à rejoindre le groupe. Et également Tours pour nos voisins, Tours-Anjou. Après, je sais qu'il y a plusieurs projets vers Avignon et Marseille qui sont en cours pour fin d'année, vers l'automne, qui se développent. C'est une franchise qui aujourd'hui compte sur à peu près 20 établissements en France. On est sur un format identique ou est-ce que d'un endroit à l'autre ? D'un endroit à l'autre, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change toujours. Nous, ici, on a mis 23 salles, mais sachez que la franchise nous propose un catalogue d'une cinquantaine de jeux à peu près. Ce qui fait qu'à Tours également, ils nous ont mis 23 salles. Mais par exemple, on a d'autres salles où on va en avoir 26, 30. On en a pour tous les plaisirs. Après, ça dépend aussi du local dont on dispose. Par exemple, ici à Orléans, nous disposons d'un local de 900 m² au total. Ce qui vous laisse du coup largement la place de vous mettre les 23 cellules. Et on trouve que 23 cellules, c'est déjà un bon compromis et ensuite, on peut en mettre plus. C'est ça, c'est selon les envies de chacun. Comment s'est fait le choix justement de venir à Orléans ? Eh bien, pourquoi pas ? C'est surtout ça qu'il faut se dire. Orléans, c'est quand même une ville qui est assez transitoire. On est à une heure de Paris en train. C'est une ville qui est en plein dynamisme avec une métropole qui est très large. Donc, avec une possibilité d'attirer un grand nombre. Et il faut savoir aussi que le secteur du loisir à Orléans, on a les activités classiques. On a les escape games, les bullings, les laser games qu'on apprécie faire et qu'on appréciera toujours. C'est les indémodables. On est venu apporter une touche de fraîcheur aussi dans les activités aux Orléans. C'est aussi pour ça qu'on s'est installé. Et puis, on a vu aussi les retours positifs qu'on a eu du côté de Tours. Et du coup, ce qui nous a donné envie d'aller chez les voisins. On va finir par l'endroit. On est situé par exemple à la chapelle Saint-Mémin, pas très loin de la sortie de l'autoroute sur la zone industrielle de la Chistera. Donc, avec plusieurs restaurants, hôtels à côté qui est vraiment en très développement. On a la zone d'ingré qui se trouve à côté. Et ce qui fait qu'on a un parking, on a un accès très facile. Et on nous voit même en arrivant par l'autoroute avec une petite façade éclairée. Parce qu'on tombe pile poil face à la barrière de péage. Et les horaires justement que vous avez ouvert ? Les horaires en dehors des périodes scolaires, on est ouvert du mardi au vendredi de 17h à 22h. Et le mercredi à partir de 14h. Et tous les week-ends de 10h à 22h. Pendant les vacances scolaires, on est ouvert 7 jours sur 7. Du lundi au vendredi de 14h à 22h. Et le week-end toujours 10h à 22h. Également les jours fériés de 10h à 22h. Peu importe. Le mot de la fin ? Prison Island, c'est avant tout un lieu où on peut se retrouver autour d'une petite compétition ou autre. En famille, entre amis, entre collègues. Mais c'est également un jeu où les équipes peuvent se retrouver ou resserrer des liens. On voit beaucoup avec tout ce qui est team building ou autre, avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a quand même un esprit qui se met en place et qui derrière fait qu'on passe un bon moment. Car avant la compétition, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Alors je sors à l'instant de Prison Island avec les copains de PIAO. C'était un peu physique, mais ça va. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir un bon esprit d'équipe pour pouvoir communiquer pendant les épreuves. Les épreuves, on n'a pas toujours tout compris ce qu'il fallait faire. Condition physique de fou. Mais c'est hyper chouette et je pense que je reviendrai. Je ressors de Prison Island d'Orléans avec l'équipe de PIAO. Et puis j'ai passé une super expérience. Je ne pensais pas que ça allait être aussi physique. Mais au final, ça donne envie de se dépasser et d'améliorer son score. Donc c'est un point qui est intéressant par rapport aux escape game. Donc je recommande fortement à ceux qui veulent changer d'expérience et s'amuser. J'ai testé avec les copains de PIAO la prise en Asland. Et franchement, je rebondirai à ce que l'ont dit mes collègues. Condition physique, oui. Mais bon, ça va. J'ai suivi quand même comme il faut. Même à certaines épreuves, j'ai dépassé ce qu'on a physique. Donc c'est vraiment à tester. C'est vraiment très très sympa. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts, les techniques, que ce soit du physique, la réflexion. Donc à tester en famille ou entre potes, c'est vraiment très bonne chose. Donc je suis venu dans un total inconnu. C'est-à-dire que je ne m'étais pas renseigné du tout sur ce qui m'attendait, ce à quoi s'attendre. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Parce que vraiment, on retrouve de tout. Il y a cet aspect réflexion. Il y a cet aspect sportif. Parce qu'il y a quand même besoin de pas mal bouger. Il y a besoin de coordination, de s'entraider. Donc c'est vrai que c'est vraiment un chouette moment. On a joué 1h15 et c'est vrai qu'on n'a pas vu passer le temps. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et puis en plus, vous pouvez voir les scores défilés. Alors bon, aujourd'hui, on a fait 583 points. Donc on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Bon, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite les 1923 points. Mais on a vraiment envie d'y retourner et de s'améliorer et de faire toujours mieux. Sous-titrage ST' 501